Maison des années 70 avec de gros travaux réalisés Double vitrage partout, toiture, crépit, neuf Maison aux allures d'une contemporaine Mais suivez-moi et pénétrons sur le plein pied Un gouache d'entrée qui desserre à gauche une cuisine Donnant sur un salon séjour de 32 mètres carrés Sous-titrage ST' 501 Salon séjour donnant sur une terrasse de 64 mètres carrés Exposition plein sud, terrasse en aile Sous-titrage ST' 501 Cette terrasse donne sur le jardin avec vue paisible sans vis-à-vis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La mise en place d'un jacuzzi Pourquoi pas pour un plaisir ? Qu'il y a de l'un jacuzzi Qu'il y a de l'un jacuzzi Qu'il y a de l'un jacuzzi La mise en place d'un jacuzzi La mise en place d'un jacuzzi La mise en place d'un jacuzzi Toujours de plein pied, je vous invite à découvrir deux chambres rénovées La mise en place d'un jacuzzi On descend Ré de jardin aménagé, pièce pouvant servir de bureau ou de chambre avec sa sortie privée, intérieure ou extérieure La mise en place d'un jacuzzi Toujours en Ré de jardin, une chambre avec placard Salle de douche pour ce ray de jardin Un atelier de 58 mètres carrés Un garage de 47 mètres carrés Avec sa terrasse de 15 mètres carrés Vu de l'arrière de la maison Avec appartement à droite indépendant Terrain piscinable Avec une dépendance de 40 mètres carrés Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais revenons vers l'avant de la maison Vu d'ensemble à l'avant Un appartement séparé par un carport Maison L'appartement n'a pas de vis-à-vis sur la maison Il possède sa terrasse, son petit jardin Sa chambre de 13 mètres carrés Il dispose également d'une salle de bain à équiper Ainsi que d'un WC séparé Ma visite se termine devant Devant de porte clôturé Bien paysagé C'est parti ! J'espère que cette visite virtuelle vous aura séduit et je vous invite à découvrir le prix compétitif pour ce bien rare.